J'ai crié de douleurs, de toutes sortes de douleurs, le ventre explosé par une peur centenaire. Le spectacle Bénéfice Waskapidan sera un grand hommage à Joyce Echaquan, porté entre autres par sa cousine. Je le dis pas souvent, mais c'est difficile, puis je sais que sa famille, c'est difficile pour eux aussi. Ce Cri du coeur, enregistré à Joliette, sera diffusé gratuitement sur Internet dès le 3 décembre prochain. Près de deux mois après la mort de Joyce Echaquan. Je pense qu'on avait envie de déposer nos émotions quelque part, parce qu'on en a eu tous, et on avait envie qu'évidemment, on parle des Atikamekw, des communautés autochtones en général. Près d'une vingtaine d'artistes autochtones et non autochtones ont participé à l'enregistrement de Waskapidan, qui signifie «Rapprochons-nous en Atikamekw. » Je pense qu'on a tous beaucoup pleuré, on a fait des liens avec nos propres familles et les gens qui nous entourent. Donc, juste pour ça, ça en valait la peine. En fait, je pense qu'il ne faut simplement pas lâcher puis marteler, en fait, le gouvernement pour la reconnaissance du racisme systémique, parce que c'est très important. Je veux apporter la lumière au monde et porter la parole de mes ancêtres. En plus de favoriser le dialogue, cette initiative, issue entre autres du Centre d'amitié autochtone de la Naudière, servira au financement du fonds Waskapidan. On s'est dit, on va faire un fonds dans lequel on va pouvoir ramasser des fonds pour créer des projets pour les Autochtones en milieu urbain, que ce soit des projets avec les enfants, les aînés, les femmes. Bienvenue dans le territoire du Kamekw. Pour le grand-père de Joyce Echaquan et pour sa cousine, cette campagne de financement est un pas de plus vers un rapprochement. Ce qui est arrivé à ma cousine, c'est une tragédie, mais il y a quelque chose de beau qui en sort de ça. Puis ce que ça fait là, en ce moment, c'est tout ce fonds-là qui va être ramassé, ça va être pour nous, ça va être pour qu'on se sente en sécurité, avoir une sécurité culturelle. Ici Louis-Philippe Ouimet, Radio-Canada, Joliette.